Salut ! Quoi Félicia ? Encore un cours ? Et oui, celui-ci c'est sur les silhouettes et les personnages à l'aquarelle. Le cours est en plusieurs parties, un peu comme d'habitude, du débutant à l'expert. Je te laisse déterminer ton niveau. Mais bon, on a un petit peu tous besoin de faire de temps en temps des silhouettes, notamment dans des paysages. On va donc commencer par la méthode un peu classique, c'est-à-dire une silhouette en une seule couche. Donc classiquement, on ne va pas faire beaucoup de détails, je te le fais en un peu plus gros pour que tu vois bien, mais c'est plutôt pour des personnages d'un peu loin. On commence avec une tête couleur pêche, une grosse tâche, si évidemment c'est un personnage de couleur claire. Je reste très liquide de manière à ce que les tâches se fondent les unes dans les autres et je touche le haut et le bas. C'est le principe, il nous faut beaucoup de fusion et pas mal de blanc. Il y a toujours une jambe vers l'arrière qui est un peu penchée, qui suit un mouvement et la jambe vers l'avant qui est un peu penchée aussi dans l'autre sens. Et le fait qu'il y ait un blanc entre les deux, c'est pas grave, c'est fait exprès, il y en a entre les bras et le haut du corps et ça me convient très bien. Ça, l'odeur du frais, tu vois, ça doit rester très spontané et c'est bien aquarellé. Je recommence un autre personnage pour que tu vois bien comment ça se passe et j'essaye de lier les deux. On va faire l'autre personnage un peu plus rond. J'avais fait un beau rectangle, triangle plutôt, pour le premier. On fait quelque chose d'un peu plus arrondi pour le second. Et toujours une jambe derrière et une jambe devant. On va changer de jambe, tiens. Voilà, ils sont en train de marcher. Et j'ai pas fait les pieds, tu notes. Non, une petite ombre en dessous, ça suffira. C'est le niveau de détail dont on a besoin quand on intère quelques petits paysages comme ça, quelques personnages comme ça dans le paysage au loin. Un petit sac en revanche. Et les cheveux d'une tiente demoiselle. Tu notes que je les ai fait en bleu. Et bah, ça fait pas mal réaliste. J'en profite de ce bleu pour reprendre le second paysage avec ma fusion qui s'était faite un petit peu trop violemment avec le visage. T'as vu, ça fonctionne. Je viens jeter un petit peu de couleur un peu plus foncée pour animer le truc, tu vois, pour que ça fasse un tout petit choui plus réaliste. Mais on va laisser ça comme ça, c'est pas mal. On va passer à quelque chose d'encore plus facile, c'est-à-dire en une couche, je te montre. Tu peux, avec simplement quelques petites tâches, donner une impression de personnage humain. Inspire-toi de photos que tu aurais prises dans la réalité et essaye de faire un peu pareil. Le haut du corps sera plus ou moins long si la personne a un manteau, par exemple, et donc il faudra faire dépasser les jambes. Ici, la personne est un petit peu de côté, elle a des cheveux un peu longs, par exemple, et puis on va lui donner un petit bras et un sac. Je laisse pas mal de blanc parce que c'est très stylisé, j'ai juste, voilà, rapporté en un coup de bâton le bras. Et on va pouvoir faire l'autre personnage. Cette fois, on va le faire avec les deux jambes visibles, pour une petite variation. Un personnage un peu plus grand, un peu plus triangulaire, avec ses deux bras qui dépassent. J'ai même pas fait les mains, je fais pas les pieds encore une fois. Par contre, je laisse un bel espace entre les jambes pour qu'on comprenne bien que c'est des jambes. Et la deuxième, celle qui est derrière, en arrière, se termine un petit peu plus haut et un petit peu plus délicat. Pointu, quoi. Et je fais partir une ombre assez rapidement de leurs jambes, parce que... Ah bah si, j'ai fait les mains. Parce que je ne veux pas que ça fuse pas l'ombre, c'est plus joli quand c'est bien intégré avec le personnage. Donc je laisse fuser. On va refaire un groupe de personnages à peine plus stylisés, mais tu vas voir intéressant. Et là, je voulais te montrer, en accéléré, qu'on pouvait faire une pose un peu plus complexe. En partant d'une photo, l'idée c'est de reproduire les éléments essentiels et de laisser un peu de blanc pour qu'on comprenne la différence entre les éléments, le haut du corps et le bas du corps, etc. Je prends d'abord, comme point de repère, les visages. J'ai le groupe, si présent, avec un visage derrière beaucoup plus petit, parce qu'il est plus loin. Et les visages sont à peu près équivalents du groupe qui est ensemble. Et pourquoi je te disais que c'est un peu plus sophistiqué ? C'est parce que j'ai essayé de me dire, ok, il y en a un qui peut avoir une robe, l'autre qui peut avoir un pantalon, mais d'une autre couleur. En gros, c'est un peu comme les premiers, mais de plus loin. Enfin, c'est les premiers reproduits à la taille où ils devraient être sur un paysage. Là, vraiment, on sépare bien avec le pantalon, les deux jambes l'une de l'autre. Et j'obtiens quelque chose de très statique, puisque tout à l'heure, on voyait qu'il marchait avec une jambe qui n'était pas du tout au même niveau. Là, on comprend que si les jambes sont à la même hauteur et les pieds à la même hauteur, le personnage, il est statique. Le premier, il a une robe. J'ai fait un gros blanc entre le haut et le bas. C'est vraiment très stylisé. Et le dernier, il a un manteau long, ou ce qui pourrait être une robe d'ailleurs, tout fait d'une seule traite. Mais cette variation entre quelque chose d'un peu plus brun, quelque chose d'un peu plus bleu, nous fait comprendre que ces personnages sont différents les uns les autres. Et j'ai décidé que ce personnage, il s'en allait. Du coup, je l'ai fait un petit peu de dos avec sa patte arrière qui part vers l'arrière, tu vois. Un peu plus loin que le premier pied, du coup. Et je vais du coup refaire son visage en me disant, ce que j'ai déjà fait, c'est les cheveux. Et voilà. Qu'est-ce qui nous manque ? Mais oui, il manque l'ombre parfaitement. Sinon, ils ont l'air posé nulle part et ça ne va pas du tout. Donc fais gaffe à faire ça dans le sens du reste. Si la lumière est à gauche, tu fais l'ombre à droite. Pendant que je gribouille et que je fais d'autres exemples en très accéléré juste pour toi, je te donne une dernière astuce pour ces personnages en une seule couche, hein, bien sûr. Je l'ai fait avec un papier incliné. Pourquoi ? Parce que les fusions comme ça, elles sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'elles descendent au lieu de s'étaler dans tous les sens. Donc là, tu vois que mon papier, il est par-dessus. Enfin, il repose sur mes petites palettes en porcelaine. Encore une fois, n'hésite pas à prendre des photos juste pour t'inspirer au moins sur la position des pieds. Je ne t'ai pas fait de dessin pour t'expliquer. Oui, normalement, le corps humain, c'est une... Bon, alors, ça dépend 7 et demi-têtes ou 8 et demi-têtes. Mais franchement, je pense que tu peux t'en sortir avec ton sens de l'observation. T'as vu les petits personnages que j'ai faits là au milieu ? Je les trouve trop choux. Oh oui, encore une astuce quand même. N'oublie pas d'adapter en fonction de ton paysage. Si les valeurs sont très très fortes autour, tu vas bien sûr renforcer ton personnage. Là, j'ai désaturé le premier avec un sopalin en retirant la dernière flaque. Mais fais quelque chose d'un petit peu plus fort si t'es déjà très fort autour. Il va falloir que tu t'adaptes à ce que t'as fait tout simplement autour de ton paysage. Et puis tu peux renforcer après au besoin, comme ça. Allez, on passe aux silhouettes en plusieurs couches ? Alors, pourquoi on les fait en plusieurs couches ? Eh bien, tout simplement pour leur donner un peu plus de corps, de volume. Et quoi de mieux que suggérer la lumière pour le volume ? Bon, je ne vais pas respecter totalement les couleurs, mais je vais quand même essayer de m'inspirer de ce que j'ai sous les yeux. Cette petite photo, je ne le zoome pas parce que c'est des personnes à qui je n'ai pas demandé. Donc, il ne faut pas qu'on voit vraiment leur visage en non-flouté. Bref, donc j'ai placé ces têtes d'abord, juste pour le point de repère. Ensuite, je vais déterminer le haut, le bas d'une couleur chacun. Un petit peu mélangé à vrai dire. J'ai remis du bleu dans le bas qui me semblait être intéressant ici. Je relis les formes entre elles puisque le pull relié au manteau qui se relie à l'écharpe, qui se relie à des cheveux. Et je vais me dépêcher pour que les deux personnages soient pas mal reliés aussi et qu'il y ait un peu de fusion entre les deux, c'est toujours plus joli. En gros, il n'y a pas beaucoup plus d'astuces que tout à l'heure, sauf que je figure les pieds. Et que là, je suis en train de faire la première couche et j'attendrai qu'elle sèche tout simplement pour pouvoir faire une deuxième couche. La deuxième couche sera plus foncée. Là, j'ai fait en très crémeux le rouge de manière à ce que ça ne se fuse pas trop pour que l'écharpe, elle reste en place. Et je vais faire une jambe plus devant et sans surprise, une jambe plus derrière. Et cette fois, je figure un petit peu plus le pied. Je laisse fuser, c'est pas grave, encore une fois. J'ai laissé quand même du blanc pour qu'on distingue les éléments. Je mets une main. Et on va pouvoir apporter plus de contraste avec une deuxième couche. Déjà sur le visage, je repasse avec la même couleur, peut-être à peine moins en eau. Je jette un petit peu de noir pur dans les endroits que j'ai créés. Ici, on est encore dans le mouillé et sur le côté, on va être beaucoup plus sur sec. Dans le mouillé, tu vois que ça fait vibrer le vêtement. Sur le sec, ça donne des choses beaucoup plus définies, comme ces ombres. Inutile de te dire, j'imagine que toutes les ombres sont à peu près du même côté. Là, j'ai fait un petit peu de pantalon. Bon, j'ai pas tout fait parce que c'est encore plus joli quand tu laisses respirer les éléments. On peut passer à l'autre, le groupe. Et tout ce que t'as besoin de retenir, c'est oui, je l'ai fait en deux couches, mais plus je m'éloigne et plus je suis stylisée en juste suggérant le haut et le bas. Tu vois, je m'éloigne et je fais juste quelques petites formes et on comprend tout de suite que ce sont des personnes. Lui, il bouge pas, tu vois, statique, avec un autre à côté, et pouf, des petites tâches pour figurer les autres gens. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant qu'on a fait ces personnes, j'ai envie de raconter une petite histoire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens ? Regarde, oh, voilà, un tableau. T'as vu ? Très, 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 vraiment très simplifié. Et pour finir, en optionnel, la touch Félicia. Un petit coup de stylo, une fois que c'est sec, bien sûr. Parce que bon, même avec le marqueur, ça peut être plus ou moins douloureux de revenir sur quelque chose d'humide. Et je marque pas tout, mais je marque un petit peu certains traits. Et l'astuce, c'est surtout que je vais marquer uniquement les deux personnages de devant, qui sont finalement ceux, les protagonistes, les protagonistes de l'histoire. Ceux qui sont à l'arrière, il m'intéresse un petit peu moins. C'est juste pour représenter le groupe d'un vernissage. Et je monte en difficulté avec cet autre groupe. Pourquoi je dis ça ? Ben, tout simplement parce que c'était encore plus que deux couches. Ça reste tout de même pas loin de deux couches la base. C'est juste qu'après, j'ai été un petit peu dans le mouillé sur le rouge, par-dessus la deuxième couche, etc. Donc, je te l'ai mis en accéléré parce que, bon, pour cela, j'ai un petit peu moins de choses à dire, je pense. Que ça ne m'a pas traumatisé de ne pas respecter exactement les proportions. Ici, je te fais comme si j'étais en plein air, dans la nature, en train de... Enfin, dans la nature, dans la réalité des choses, en train de dessiner des personnes. Mais très, très vite, tu vois. C'est comme si je dessinais avec mes couleurs, de base, et que j'allais faire seulement, figurer les ombres pour leur donner un peu de corps. Ça, pour des personnages qui ne sont pas en train de marcher, c'est quand même assez pratique parce que là, ils discutent, j'aurai un petit peu le temps, s'ils ne changent pas de pose, bien sûr, de faire quelque chose en reprenant ces poses. Et même s'ils sont partis après, si j'ai bien retenu d'où venait la lumière, je vais pouvoir finir mon dessin sans leur présence. Tu notes que pour mes vraies, entre guillemets, œuvres d'art, c'est-à-dire les portraits que je fais, je zoome beaucoup sur mes photos. Là, je veux garder un aspect aquarellier très frais, très spontané. Donc, je ne zoome absolument pas sur mes photos. Toi, évidemment, tu peux zoomer, hein. Moi, ça me fait rester fraîche, voilà, bien comme il faut, aquarellé, comme j'ai envie. Pas beaucoup de détails, encore une fois, dans les pieds, j'en ai pas mis plus. En plus, tu vas voir que sur le dernier tuto, je ne sais pas comment dire, le dernier bout de cours, la dernière partie, je vais être plus attentive aux détails. Ici, je suggère, donc je veux juste séparer des formes les unes des autres. Ne pense pas que ce sont des personnages. Pense grosse forme, quoi. Est-ce que celle-là, la robe a une forme en cloche ? Est-ce que les deux jambes se séparent bien les unes des autres formes ? J'ai commencé un peu plus aquarellier, un peu plus en eau que d'habitude pour monter en valeur au fur et à mesure. Et je vais rajouter comme ça de la couleur où se situent les zones les plus ombrées. Et la différence avec les autres personnages, ça va être le niveau de détail. J'essaye de bien ombrer pour montrer l'ombre du bras, l'endroit où peut se situer quelque chose. D'ailleurs, je n'ai pas fait sa canne à lui. Ça me fait dire, dis donc, ça aurait été cool. Ça aurait été intéressant, on va dire. Bref, je me coupe la parole à moi-même toute seule. J'étais en train de dire que l'une des différences principales, c'est que je joue après un petit peu dans le mouillé. Je joue sur le sec comme ici. Mais surtout, j'ai un niveau de détail un tout petit peu complémentaire qui va venir tout à la fin et que tu vas comprendre grâce à ma deuxième couche sur les visages. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même une différence avec mon groupe précédent. Je vais juste suggérer la forme du visage. Et je vais même te zoomer pendant que j'y suis, comme ça tu verras exactement ce que je veux dire. Les petites ombres, voilà. Bon, là, je ne me suis pas traumatisée qu'elles ne soient pas reliées, mais tu ne peux pas tout contrôler, plus tu fais compliqué et moins tu peux faire tout en même temps. Hop là, le visage. Tu vois juste suggérer l'ombre sous le nez, l'ombre des yeux un petit peu plus de clair, l'ombre du bras. Quelques petits détails pour les mains, quand même. Et on aura terminé. Oui, j'ai envie de raconter une histoire. On avait dit, là, je me contente de faire un petit fond pour dire qu'il y a un mur. Plus tard, je ne te montre pas, mais je dessinerai des tables au-dessus. Et puis, ça me suffira bien. Ok, youpla, on est prêt pour le niveau expert. Pour lequel, je me suis quand même fendue d'un petit dessin parce que je ne voulais pas totalement faire n'impe. L'idée, donc je ne te le fournis pas à la photo et tu ne vois pas le dessin, parce que c'est des personnes, encore une fois, que j'ai prises d'un petit peu loin, mais que je n'espère pas qu'elles se reconnaissent. Je pars un peu plus foncée pour le visage. Et la différence, encore une fois, avec les autres groupes, c'est que je vais encore plus faire de détails. On peut en faire extrêmement plus. On est d'accord ? Je ne vais pas zoomer plus que ça. On peut faire beaucoup plus de détails. Moi, là, le niveau expert, c'est pour dire, quand tu veux faire des silhouettes, des personnages d'un peu loin, comment ça se passe. Donc, je vais te montrer des trucs qui ne sont pas ouf en termes de technique, mais qui sont quand même intéressants à maîtriser. Tu vas avoir du mouillé sur le mouillé, du mouillé sur sec. Et l'intérêt, c'est que je vais combiner tout ça pour, au bon endroit, déterminer les bons éléments, quoi. Alors, parlons technique. D'abord, j'ai recouvert son haut d'un jus bleu assez clair. dans lequel j'ai remis quelque chose d'un peu moins en eau pour que ça nous fasse un petit effet. Comme ça, ça fait l'effet vêtement d'un peu loin. J'ai toujours mon papier qui est un petit peu orienté, là, tu vois. Je l'ai posé. Je veux dire incliné, pardon. Et on va suivre le premier principe expliqué qui est de laisser beaucoup de plans, surtout, évidemment, là où est la lumière. Ça va me permettre de faire ressortir certains éléments et surtout de donner cette sensation de luminosité. Donc, sur ma photo, le jean, il n'est pas blanc, évidemment, à cet endroit-là. Donc, toi, l'important pour que ce soit réussi, si tu fais un tableau comme ça, une petite chose comme ça intégrée dans un paysage, c'est, regarde bien ta photo et essaye de te dire, OK, c'est pas blanc, ce vêtement, mais où est-ce que je mettrai le blanc, moi ? Où est-ce que frappe la lumière ? Et tu laisses cet endroit en blanc. D'autant plus qu'on va l'entourer d'un fond. Ça va nous permettre que ce soit distingué du fond, bien sûr. Parce que si tu laisses du blanc sur blanc, on ne comprend pas toujours. Ça peut marcher. Là, j'y vais avec du gris, du noir, tout mélangé. Et la différence avec le jean de droite, c'est que je l'ai posé sur du mouillé. Donc, ça me fait une belle fusion. Je pose ensuite la base pour les cheveux qui sont plus foncés à l'intérieur, donc plus sombrés. Mais je vais poser le plus clair après. Je fais des petits cheveux pour que ce soit vraisemblant qui ne sont pas nécessairement là sur la photo. Mais c'est pas grave, ça nous fait un bel effet de cheveux. Et je vais ensuite poser le plus clair après. On a donc terminé notre première couche. Moi, je fais la basket, je vais poser du bleu dedans, tu vas voir, ça va me permettre de faire une variation de couleurs. Et juste avec cette forme, on reconnaît à peu près que c'est une basket. Ok, j'accélère un petit peu pour te montrer ce que j'ai fait pour délimiter le vêtement qui reste à la lumière du côté gauche. Je vais ensuite préciser un petit peu les cheveux en remettant un petit peu de bleu côté plus sombré. et puis je vais aller m'occuper de délimiter quelques petits cheveux pour le personnage de droite. Je reviendrai dessus par la suite. L'idée, c'est juste de poser le sentiment de cheveux d'abord, de bien laisser sécher et ensuite de venir rejouer avec une troisième couche par-dessus par la suite. Je décide que les ombres de mon visage ne sont pas encore très marquées donc je vais refabriquer de la couleur peau mais un peu plus foncée. Et on va disposer tout ça à des endroits stratégiques. Donc autour de ce qui va être des lunettes, j'ai un tout petit peu quelques endroits qui transparaissent qui restent clairs et les mains vont être plus définies que pour mes personnages précédents. Je vais surtout bien marquer la différence entre les doigts et ombrer l'endroit du visage du personnage de gauche comme tu viens de le voir un peu en dessous, sous les cheveux parce que ça doit être plus ombré ici. Tu notes que je n'ai pas fait toutes les zones en même temps. J'aurais dû préparer bien mes couleurs à l'avance pour ça et je n'ai pas nécessairement fait ça. De manière générale, plus tu fais quelque chose de bien défini et moins tu peux être spontané et il va falloir prendre un peu de recul et te dire quelle partie je vais faire en premier et tout ça. Ici, bien entendu, on va profiter de notre première couche pour mettre une deuxième couche et on va ombrer certains endroits. Les endroits qui sont les plus ombrés sur ma photo, en gros. Et je fais attention à laisser cette variation que j'avais mis dans la première couche apparente donc j'en rajoute pas trop non plus. Je vais simplement faire un truc supplémentaire ici. Je vais revenir à l'eau claire refuser l'arrière qui doit quand même être beaucoup plus ombré parce que ça aurait presque nécessité d'être blanc les parties qui sont très éclairées. Donc je veux pas mal de contraste. Je vais finir les cheveux de la même manière en revenant mettre quelque chose d'assez foncé, un tout petit peu transparent. C'est presque du vert. Là, je l'ai mélangé avec un peu de bleu, mon ocre et je le fond avec du liquide de l'eau claire, quoi. Des fois, je trouve pas mes mots, pardon. Ensuite, je vais remettre quelques petits cheveux avec un jaune de naple. Voilà, par-dessus. Comme le jaune de naple est très, très opaque, ça me permet de revenir du plus clair sur du plus foncé. C'est pratique. Bon, j'ai ombré aussi encore plus les cheveux côté personnage de gauche et je vais faire un dernier truc qui est rajouter du noir très, très foncé là où ça doit être le plus ombré à l'opposé du soleil donc que je vais dégrader d'abord dans du gris et ensuite à l'eau claire. Et je vais finaliser avec d'abord l'ombre et ensuite avec le fond. Pour l'ombre, on va faire surmouiller parce qu'il sera plus joli. Ça me permet d'encourager les fusions entre le manteau là sur lequel je peux largement dépasser puisqu'on est foncé. Voilà, ça va me faire une ombre un peu plus jolie. Et les personnages, le personnage en lui-même. Voilà. Quand j'aurai fait ça, il ne nous restera plus qu'à faire le fond donc j'ai largement accéléré pour ça. Rien de méga difficile. Tout simplement, je prends un bleu, je fais le tour de mes personnages. Voilà. Pas tant précautionneusement mais tu vois que ça me donne tout de suite un sentiment de lumière sur le manteau de gauche. Comme annoncé. Et une fois que j'aurai terminé de faire le tour, en restant un peu liquide pour pas trop faire de marques, je vais jeter dedans un peu plus de bleu, moins d'eau et aussi un petit peu de verre pour donner ce sentiment qu'on est sûr un peu plus devant la mer, tu vois. Et en gros, j'aurai terminé. Je profite donc de ces dernières images pour te remercier beaucoup si t'as regardé jusqu'au bout, pour te remercier beaucoup de me suivre et je remercie aussi toutes les personnes qui me donnent des commentaires. c'est vraiment trop cool. On m'a dit il n'y a pas longtemps que les cours multiniveaux, comme je les faisais un peu long, ça plaît. Donc je recommencerai quand même des tutos un peu courts mais ça me fait très plaisir d'avoir ces retours parce que c'est beaucoup d'énergie. Un grand dernier merci pour ton like et bisous les abonnés ! Sous-titrage Société Radio-Canada